Salut, c'est Trado ! Voilà ma mise à jour hebdomadaire pour leur séance du 14 février. La séance qu'a constituée la bougie hebdomadaire est de très bonne facture puisqu'on voit que le long canal orange a bien joué son rôle et que si tout se passe bien, nous sommes partis pour effectuer une nouvelle rotation dans ce canal orange qui pourrait emmener les cours jusqu'à l'objectif de l'épaule-tête-épaule et du drapeau, à savoir les 1300. C'est un très bon signe. Effectivement, la M20 n'a pas eu le temps de se retourner, elle est donc toujours croissante, ce qui signifie qu'elle ne joue pas comme une résistance. Ce n'est pas le cas de la M7 qui, elle, par contre, a une inclinaison beaucoup plus négative. Par contre, on remarque que le niveau de retracement de Fibonacci à 50% continue à jouer son rôle de support. Au niveau des indicateurs techniques, on voit que le stochastique continue de descendre mais il n'a pas encore attaqué sa zone de survente. Par contre, le momentum est en zone négative et le MACD est sous son signal. Alors, comment trader l'or ? Si vous voulez l'acheter, je pense que... Enfin, si je devais l'acheter, je pense que j'acheterais sur les niveaux actuels avec un stop-loss en cas de cassure en clôture du super trend. L'objectif est un retour sur les 1300. Si je devais shorter l'or, je pense que je shorterais actuellement maintenant en cas de... L'objectif serait de casser le canal orange et d'aller chercher la Bollinger inférieure. Mon stop-loss serait une clôture au-dessus de la M7. Personnellement, si je n'étais pas déjà sur l'or, eh bien, j'en achèterais maintenant. Bonne semaine et bon trade ! Sous-titrage Société Radio-Canada